De par ma formation généraliste dans le champ des métiers de l'urbanisme et de la gestion de la ville, je suis amené à conduire et à piloter des projets urbains de taille et de complexité variable. Mes fonctions actuelles d'urbaniste au sein d'une grande collectivité, le Grand Lyon, connu aussi sous le nom de la métropole de Lyon, me conduisent à devoir explorer tous les champs de l'urbain dans une logique de grande pluralité et d'ouverture scientifique. Si la majorité des sujets sur lesquels je suis amené à travailler sont commandités par des élus et des décideurs, il apparaît que, bien souvent, ce sont les citoyens qui sont à l'origine des réflexions sur lesquelles les aménageurs, les urbanistes sont amenés à réfléchir. Le lancement des projets d'aménagement urbain fait souvent suite à des réflexions à plus grande échelle qui sont conduites par les urbanistes territoriaux. Ces études, que l'on appelle de cadrage, permettent d'identifier des secteurs de projets de taille variable sur lesquels les opérations d'aménagement doivent être réalisées. Les projets urbains dont nous parlons renvoient à différentes catégories d'intervention, que ce soit des zones d'aménagement concertées, ZAC, lotissement, des projets urbains partenariaux, des projets de renouvellement urbain, ou bien encore des projets d'espace public. L'urbaniste, l'aménageur, s'appuie à la fois sur un état de l'art scientifique issu d'une bibliographie déjà bien fournie sur l'urbain et la ville. Mais cette connaissance, académique, est vivante, et elle nécessite une veille permanente pour s'actualiser, pour se compléter, et pour enrichir ses connaissances. Cette veille passe aussi par une relation continue avec le monde de la recherche, à la fois avec la mobilisation de groupes d'étudiants, avec la participation à des projets de recherche ou de recherche-action, avec des chercheurs notamment. Dans le cadre de mes fonctions actuelles, je réalise des recherches sur la problématique de la ville intelligible. Partant du constat d'une insuffisante prise en compte des usagers et des citoyens par les concepts très technologiques de la déjà-promise ville intelligente, j'interroge dans mes projets la place des utilisateurs dans les processus de fabrication de la ville et de l'urbain. Dans ce cadre, je suis amené à explorer d'autres protocoles de recherche, notamment autour des méthodes agiles, mais aussi d'autres méthodes que les protocoles déjà développés en urbanisme. Les démarches de recherche proposées, qui vont de l'expérimentation in situ, de type préfiguration de micro-aménagement, chantier participatif, jusqu'à la mobilisation de collectifs de chercheurs pluridisciplinaires, je citerai notamment le projet porté par IMU, qui s'appelle IDENUM, sur les identités numériques urbaines, vise à confronter des pratiques professionnelles d'aménagement urbain aux réalités des usages des citoyens. Ces protocoles de recherche, qui sont volontairement itératifs, viennent amender les projets d'aménagement que je conduis et permettent de repenser des cadres d'action qui sont souvent figés par des automatismes, par manque de temps et par manque de prise de recul. Les recherches menées dans le champ de la ville intelligible permettent de construire une critique constructive des outils convoqués par la ville intelligente. En remettant l'usager au centre de la réflexion et de l'action sur la ville, ces démarches reconstituent un lien entre les praticiens, les chercheurs, les habitants et les citoyens. L'interprétation des premiers résultats de ces recherches, qui est actuellement en cours, permet déjà de faire évoluer les projets urbains que je pilote, en prenant en compte de manière plus anticipée les besoins futurs des usagers, à la fois actuels et les usagers futurs des espaces aménagés. En conclusion, ces recherches font et feront demain l'objet de publication, tant professionnel qu'académique, permettant le partage des savoirs et la construction d'un nouvel état de l'art sur la ville intelligible. Sous-titrage Société Radio-Canada